Échappe pour sortir, à présent il faudrait remplir ce verre avec du jus d'orange. Pour ça, il faut retrouver la forme de l'intérieur du verre. On va faire ça en dupliquant ce verre. Donc en mode objet, object mode, j'appuie sur Shift D et je duplique le verre. J'appuie sur Échappe pour ne plus le bouger et je vais renommer ça en jus. Comme j'ai dupliqué le verre, le matériau a été conservé. C'est-à-dire que les deux verres, celui qui s'appelle jus et celui qui s'appelle verre, utilisent tous les deux un matériau nommé verre. On le voit parce qu'à côté de ce matériau, il y a le chiffre 2 qui signifie que deux objets partagent ce matériau. Pour définir un nouveau matériau, il suffit de cliquer sur ce 2 et ça crée un nouveau matériau nommé verre.001 que je vais renommer en jus. Qui, lui, n'appartient, n'est appliqué que sur le deuxième verre. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser la transparence, donc je décoche Transparency. Et la Diffuse Color, ce sera du jus d'orange, donc quelque chose de plutôt jaune, jaune-oranger, par là. La dureté, on va dire 50. L'intensité du reflet, on va dire 0,2. Et on va utiliser, par contre, le Sub-Surface Scattering. Je clique sur Sub-Surface Scattering. Et je change la présélection par Full Milk, c'est-à-dire, j'imagine, du lait entier. On va changer la couleur qui est ici par du orange, par là. Et on va donner un indice de couleur de 0,8. Voilà. Pour que le jus d'orange ne soit pas complètement orange, on va ajouter une texture. Donc je clique sur Texture, je clique sur New. Et cette texture, on va utiliser pour ça... En fait, on va garder Clouds, ça ira très bien. Par contre, on va utiliser... le bouton Hard. Voilà. Ça va donner une texture un peu moins nuage. Et un peu plus prononcée. Elle va influer sur la couleur. Et la couleur, on va choisir du orange plus foncé. Presque... Presque vers le rouge. Voilà. Voilà pour la texture, sauf que l'objet ressemble toujours à un verre. Donc, on passe en mode édition en appuyant sur Tab. On va masquer le premier verre en appuyant sur le bouton œil au niveau du verre. Voilà. À présent, le verre qu'on voit, c'est le deuxième, celui qui est censé être du jus. Et on va supprimer tous les vertices qui ne correspondent pas au jus. Donc, j'appuie sur A pour tout déselectionner. J'appuie sur B pour sélectionner le fond du verre. A, je vais sélectionner des objets en trop, A, B, le fond du verre, voilà, puis sur X pour les détruire, et voilà. Je vais sélectionner ensuite les vertices qui se trouvent en haut du verre. Alors, tout d'abord, je vais rajouter un Edge Loop à peu près à 80% de hauteur. Donc, comme ça, à l'intérieur du verre. Voilà. Et cette vertice... Ah, c'est une erreur, échappe, CTRL-7, parce qu'elle se trouve à l'extérieur, directement. Donc, je vais faire comme ça, CTRL-R, je ajoute une vertice ici. Non, c'est bien l'intérieur. Ok, donc, ça, ce sera la hauteur du volume, on va le mettre à peu près, le remplir à peu près jusqu'ici. Voilà. 1 pour passer en vue de face. A pour tout déselectionner. B pour sélectionner tout ce qui se trouve en haut du verre. X pour les détruire. Et voilà. On a l'intérieur du verre. Je vais finir la surface du verre. Donc, je sélectionne Sage Loop. Alt, clic droit. E pour extruder. Échappe. G, Z. Je monte un tout petit peu sur l'axe Z. Voilà. E pour extruder. Échappe. S, Shift-Z. Pour changer la taille, mais pas sur l'axe Z. Ensuite, G, Z. Je descends. Voilà. Ça, ça crée un petit rebord au niveau de la surface. E pour extruder à nouveau. W, Merge, At Center. Voilà. Là, on a défini la surface du jus d'orange. Avec un petit rebord au niveau où le jus d'orange touche le verre. Parce que c'est ce qui se produit quand on met un liquide dans un verre. Le rebord est un peu plus élevé. Je vais rajouter une Edge Loop ici pour marquer ce rebord. Voilà. À présent, si je sélectionne tout, on va diminuer la taille de ce jus d'orange parce qu'actuellement, l'extérieur du jus est exactement au même endroit que l'intérieur du verre. Et ça risque de produire des erreurs. Donc, je vais tout redimensionner S et redimensionner de 0.99, c'est-à-dire 0.99 entrée. Voilà. Donc là, on a notre jus d'orange. À présent, je peux réafficher le verre. Et voilà. On fait un rendu avec F12. Et voilà, on a un verre de jus d'orange. Mais on voit que les tâches sont un peu trop rouges. Donc, on va changer la couleur de ces tâches. Et puis, on va modifier un petit peu le rebord du verre, là, pour élargir juste le haut du rebord du verre. Dernière chose, la lumière qui passe à travers le jus d'orange devrait produire ici une petite tâche lumineuse. Parce que la lumière qui est bloquée produit une ombre. Ça, c'est exact. Mais la lumière qui passe à travers devrait produire un effet de loupe qui s'appelle caustique. Et là, on n'a pas d'effet de loupe. Donc, échappe pour sortir. Je sélectionne le verre. Tape pour passer en mode édition. J'ajoute une edge loupe. Ici. En haut du verre. Espace pour choisir edge slide. Edge slide. Voilà. Je monte un peu plus. À peu près par là. La même chose à l'intérieur du verre. Contrôle R. Espace edge slide. Je monte. Espace edge slide. Je monte. À peu près ici. Voilà. Et à présent, je vais sélectionner ce edge loop. Shift, Alt, clic droit. Celui-ci. S, Shift, Z. Et j'élargis un peu le rebord du verre. Comme ça. Même chose pour l'intérieur. Alt, clic droit. Shift, Alt, clic droit. S, Shift, Z. Et je le resserre un peu. S, Shift, Z. Là, on devrait avoir un rebord de verre un peu plus large. Pour ce qui est de la lumière qui devrait traverser le verre, on peut tricher avec Blender. Donc on va passer en vue dessus, en appuyant sur 7. On va sélectionner. Je sélectionne la lampe principale. Et je vais la bouger pour qu'elle passe par le milieu du verre. Voilà, comme ça. Et je vais ajouter, en fait, une lampe. Shift, Add. Lamp, Spot. Cette lampe, je vais la bouger à peu près. Ici, l'objectif, c'est qu'elle soit en face de cette lampe. Voilà. Et en vue de face, on va pouvoir modifier cette lampe. Cette lampe, elle va nous servir à faire croire au reflet. De la lumière qui traverse le jus d'orange. Donc je la monte un petit peu. Je la bouge. Dans les propriétés, on va diminuer la distance. 5 peut-être. Non, beaucoup moins encore. Voilà. Ça donne un cône. Je vais tourner ce cône par là. Comme ça. Voilà. Voilà. L'énergie, on va dire, 0.3. Et la couleur, plutôt du jaune, par là. On va diminuer aussi l'angle du cône. À peu près comme ça. Et ici, on peut cliquer sur Show Cône. Pour voir ce que donne le cône sur le plan. Voilà. Ça va donner à peu près ça. Vu de dessus, pour confirmer. Alors là, ça n'est plus tout à fait bon. C'est bon. G, ça devrait se trouver à peu près ici. G, à peu près ici. R, pour tourner. À peu près comme ça. Et voilà. Ensuite, dernière chose à changer. C'est ce matériau. Pour diminuer un petit peu la couleur orange. Alors pour ça, on peut aller dans la texture et puis diminuer ici, par 0.5 par exemple. Et si on retourne dans le matériau, c'est un peu mieux. Sur le verre, à présent, on peut aussi changer la façon dont le reflet s'affiche sur le verre. Donc à la place de Cook Door, on peut choisir Word ISO, qui donne une tâche beaucoup plus nette pour ce qui est du reflet. J'appuie sur F12 pour faire un rendu. Et voilà, un verre de jus d'orange. À présent, il est peut-être un tout petit peu sombre. On peut changer ça par peut-être la valeur qui est ici. Peut-être Skim Milk. On va essayer. F12. Ça a aussi changé la couleur qui est là. On va voir ce que ça donne. Et voilà, un verre de jus d'orange. Merci et à bientôt.